Pour la marque au losange, la Russie représenta ce jour le deuxième pays après la France en matière de vente de véhicules. Depuis hier, la pression sur Renault était montée d'un cran après la prise de parole du président Volodymyr Zelensky devant les députés français. Les entreprises françaises doivent quitter le marché russe. Des images qui appartiennent désormais au passé. Cette usine Renault à Moscou est depuis hier soir à l'arrêt. Le constructeur automobile français qui avait jusqu'alors poursuivi ses activités en Russie et ce, malgré la guerre en Ukraine, a fini par céder à la pression. Le groupe a annoncé hier soir suspendre sa production en Russie. Les activités de l'usine Renault de Moscou sont suspendues à partir de ce jour. Nous agissons de manière responsable envers nos 45 000 salariés en Russie. Pour la marque au losange, la Russie représente à ce jour le deuxième pays après la France en matière de vente de véhicules. Applaudissements. Applaudissements. Le président Zelensky veut nous entraîner dans un engrenage dramatique pour le continent qui ne servira pas les Ukrainiens. Ce chantage émotionnel ne doit pas nous interdire de réfléchir. Et quand le président Zelensky accuse les entreprises françaises qui sont en Russie de tous les maux, quand le président Zelensky tord la réalité de ce qui s'est passé au Donbass depuis la signature des accords de Minsk, quand le président Zelensky ne propose aucun plan de paix et ne demande que l'engrenage militaire qui serait une pure folie pour la France et tout le continent, je crois sincèrement qu'il se trompe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada